Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une petite découverte, une vidéo découverte sur Urtuk The Désolation, un jeu qui est encore en bêta mais que je voulais vous faire découvrir parce que il l'est annoncé pour le 14 février et tant qu'il n'est pas encore sorti vous pouvez avoir 25% si vous le backez sur itch.io donc je vous mettrai des petits raccourcis dans la description de la vidéo pour aller voir. Pour l'instant on va faire une découverte quand il sera sorti je ferai sûrement une série complète dessus là le développeur annonce que tant qu'il est en bêta les nouvelles versions peuvent casser les sauvegardes et tout donc bon dans le doute pour éviter de péter un truc si on se lance dans une partie pour l'instant je vais juste faire une petite découverte. C'est un jeu qui est un mix de rpg et dark dungeon on va dire, ça s'approche un peu de battle brother mais en un peu différent. On va regarder un petit peu quel est le pitch de départ. Donc ça se joue dans un espèce de monde un post apocalyptique comme l'image peut le laisser penser. Et on va donc démarrer une petite campagne. Alors le concept c'est qu'au début vous allez avoir trois personnages donc vous pouvez choisir un peu quand même votre équipe pour commencer. Il y a pas mal de classes. Comme vous pouvez voir le berserker, le prêtre, l'assassin, le gardien, le blood night. Vous pourrez vous pouvez faire vos équipes un peu comme vous le souhaitez. Même si globalement la compo classique de 2k qui est un tireur est plutôt recommandé. C'est absolument pas obligatoire. Le jeu est en anglais. Je ne crois pas pour l'instant que le développeur a prévu de français mais franchement le niveau texte c'est très accessible. Vous voyez, ça reste franchement compréhensible. Il suffit de prendre un peu le temps pour le lire et puis il n'y a jamais de trucs qui défilent très vite donc on a tout à fait le temps de lire. Alors comment se présentent les personnages ? Donc vous, vous allez jouer Urtuk qui est ici, que vous voyez en doré. Si Urtuk meurt bien sûr la partie s'arrête et vous allez avoir des compagnons que vous allez pouvoir recruter au fur et à mesure de la partie. On commence avec deux compagnons. Et le petit speech c'est que vous avez été capturé par des alchimistes plus ou moins fumiers et qui ont fait des expériences de mutations en fait sur vous. Et du coup vous avez une mutation qui vous tue à petit feu et vous devez trouver la cure, le remède pour pouvoir la soigner. Et par là même vous allez pouvoir en fait extraire de tous les ennemis que vous combattez des mutations. Donc là on en a un petit quelques échantillons, il y en a 4 là. Ça ressemble à ça les mutations. Donc vous pouvez les extraire des ennemis et du coup vous donner les nouvelles compétences. Par exemple on voit que là on a esprit brillant qui nous donne le très esprit brillant donc qui nous donne plus 75% de concentration mais qui diminue nos PV maximaux de 25%. Donc il y a différents types de compétences, des trucs passifs, des trucs actifs, des trucs avec conditions, enfin il y a vraiment pas mal de choses. C'est en gros un petit peu les objets équipements bonus que vous allez pouvoir mettre. Donc le tout va être de trouver des bonnes combinaisons et d'extraire les bons au bon moment. Vous avez également différents équipements donc ça dépend des personnages. On voit que lui a une espèce de pique, le gardien a un bouclier et une épée, le berserker une hache. Il y a des armures aussi, certains ont des armures pour pouvoir tenir un petit peu plus la ligne, d'autres sont plus orientés dps, enfin il y a un peu de tout. Vous verrez c'est assez sympathique. Pour l'instant j'ai juste testé le jeu, j'ai pas été super loin donc plus tard on peut débloquer les vampires, les loups-garous, enfin c'est pas tout à fait des loups-garous parce que c'est pas des loups mais des bêtes mutantes. Et quelque chose d'inconnu que je n'ai pas encore rencontré donc on verra si on les rencontre et si on arrive à débloquer ça. Quoi d'autre à dire sur ce jeu ? C'est un jeu indé donc il est backé sur itch.io comme je vous l'ai dit. Il sortira sur steam le 14 février mais vous pouvez vous procurer la clé d'or et déjà sans DRM etc directement sur itch.io donc je vous invite à le faire si ça vous plaît. Et on va tout de suite regarder un petit peu comment ça se passe. Alors on va se prendre quoi comme compo ? Que de hunter ? Non peut-être pas. Ah c'est pas mal ça. Un gardien pourtant qui est un peu, un tireur et puis nous même comme Warmonk. C'est pas mal. Bon c'est pour découvrir de toute façon. Donc le Warmonk, il est équipé d'un marteau. Donc il n'a pas d'armure, il a juste son gros marteau. On peut faire une attaque standard. On peut soulever la cible par-dessus notre tête pour la mettre derrière nous. Donc vous verrez que ça c'est assez intéressant parce que c'est assez important d'utiliser le terrain dans ce jeu. On peut sauter par-dessus des objets. Donc ça c'est aussi assez utile parce que sinon on peut être bloqué par des ennemis ou par nos propres troupes. Donc là on peut carrément sauter par-dessus. On a Swap. Tout le monde a Swap. Tous les personnages on Swap. Ça permet d'échanger de position avec un allié. Par exemple si vous avez un de vos tireurs qui est au corps à corps, vous pouvez tout à fait swapper avec lui pour le remplacer. On a Quick Learner avec lui, ce qui fait qu'on va level up plus vite. Donc c'est pas plus mal pour le personnage principal. Et on a une capacité de focus. Donc tous les personnages ont une capacité de focus qui sera débloquée, pas tout de suite, pas dès le début mais un peu plus tard dans le jeu. Et ça, ça va faire en sorte que notre ennemi, l'ennemi ciblé, ne générera pas de focus pendant 3 tours. Donc vous voyez, c'est marqué que cette habilité peut être extrait pour 60 Life Essence. Donc la Life Essence c'est quelque chose qu'on trouve dans le jeu. Et comme je vous le disais, on peut extraire des trucs, des cadavres pour pouvoir se les donner comme bonus. Bon là en l'occurrence c'est nous-mêmes donc on va pas se l'extraire mais on pourrait éventuellement l'extraire d'un ennemi qu'on rencontrerait. Donc on va voir notre Warmonk, on va voir notre petit Hunter également qui a son arbalète à distance, qui a une capacité de mettre un piège à ours pour commencer. Il a Swap également. Il a Lightfoot qui a une amélioration de Swap en fait, qui permet de Swap sans terminer son tour. Ce qui est assez pratique, on peut par exemple Swap et tirer après, ou se déplacer d'ailleurs. Et lui, il a Critical Strike comme habilité de focus qui fait qu'il garantit un coup critique au prochain coup. Enfin, deux prochains coups en l'occurrence. Et enfin, on va prendre notre petit Guardian. Donc là qui est déjà un mec un peu plus orienté défense. Lui, il a un casque et un bouclier en plus de son épée. Donc il peut attaquer, il peut pousser l'ennemi à deux carrés plus loin. Enfin deux rectangles plus loin, vous voyez, j'ai perdu le mot. Polygone. Il peut aussi pousser et suivre l'ennemi. Il peut protéger un allié. Il peut Swap et il a aussi une capacité de focus qui va protéger un allié avec n'importe quel autre en fait. On verra ça quand le moment sera venu. On peut choisir deux objets pour démarrer. On va prendre de la médecine parce que c'est assez rare dans le jeu. Donc c'est pas mal d'en avoir au début. Et après, on peut prendre une amélioration d'équipement. On a les équipements disponibles uniquement pour les personnages qu'on a. Vous avez vu que si je le change, les choix changent. Et donc on a quoi ? Le Briant Mind. On a Action Man. Quand on a rempli notre jauge de focus, on gagne un coup critique automatique. Counter Strike 2. Ça, c'est pas mal. Ça a la possibilité de contre-attaquer en faisant un coup critique dès qu'on se fait taper. Et on a Improviseur. Et ça, ça fait que quand on atteint notre max de focus, on a automatiquement l'habilité de focus du personnage qui lui est appliquée automatiquement gratuitement. C'est pas mal. On va prendre ça. Pourquoi pas. L'équipement, on l'améliorera assez facilement, on va dire. On en trouve quand même pas trop... Plutôt beaucoup. Enfin, dans mon test, en tout cas, j'en trouverai pas mal. Donc on verra ça dans la partie. Par contre, ce truc-là, je l'avais jamais vu, ce truc-là. Donc du coup, je vais le prendre. C'est plutôt cool. Sachant qu'au début, de toute façon, on aura pas nos capacités de focus. Il faut qu'on monte un peu de niveau pour les débloquer. Donc après, au niveau des difficultés, on a l'exploration qui est relativement tranquille. Mais il y a quand même du challenge. Il faut faire attention. L'adventure, qui est en gros le niveau normal plus plus, et le Epic Journey, où le développeur dit lui-même que si jamais on arrive à terminer ce mode de difficulté-là, on peut l'appeler et il nous offrira une bière. Donc pour la découverte, on va partir en exploration. Et c'est party. Alors, on va faire la petite intro. Donc on va, on regardera un petit peu après comment se passe le, enfin comment est le, l'interface. Donc on a nous-mêmes le Warmon Kurtuk. On lui dit « Merci Eldrick pour le sauvetage, mais tu as été seulement blessé ». Donc là, on a Eldrick, le sentinelle, qui nous dit « Ne vous inquiétez pas de moi, on doit juste sortir d'ici et il faut qu'on aille à l'est ». Donc à l'est, ici, on a, il nous dit « Quand on sera tous ici, on sera safe ». Mais il y a deux gardes sur le chemin, on doit devoir les tuer. Donc on voit qu'il est bien blessé, mais il y va quand même. Et donc là, on voit un des premiers gameplays du jeu, c'est-à-dire que lui, il ressemble un peu à notre gardien, a priori. Il peut pousser les ennemis. Et en fait, là, on voit que cette zone-là, qui clignote un peu, là, est bien en contrebas. Si on affiche les hauteurs, on voit que là, on est à 5, là, on est à 0. Et en fait, si quelqu'un rentre dans cette zone, on le voit en haut à gauche, c'est écrit, il est automatiquement tué. Donc ça, c'est valable pour les ennemis et pour nous. Donc si jamais on est repoussé dans cette zone, on meurt. D'où l'intérêt de bien se placer, pour ne pas être repoussable et pour pouvoir repousser les ennemis. Donc comment est l'interface ? C'est un jeu qui se joue, dans les combats en tout cas, au tour par tour. Donc on a notre jauge d'initiative relativement classique ici. Et en fait, on a tous une timeline. Vous voyez là, on a les points de vie, les dommages qu'on fait et la timeline. Dès qu'on atteint 100, on peut jouer. Donc ce qui veut dire que c'est tout à fait possible qu'avec des bonus ou des malus, on puisse jouer plusieurs fois de suite ou on puisse jouer très souvent par rapport aux ennemis. On a également de la stamina. Toutes nos compétences, à part quelques exceptions près, vont coûter de la stamina, que ce soit attaquer, que ce soit swap, etc. On voit qu'ici, par exemple, si je tire, ça me coûte 50 stamina. Si je lance un piège, ça me coûte aussi 50 stamina. Donc lui, à 95, il peut faire en gros un piège, une attaque. Après, il va être fatigué. Quand on est fatigué, on ne peut plus agir. Dans le cas, par exemple, du Guardian, qui peut protéger les alliés, s'il n'a plus de stamina, il ne peut plus protéger les alliés, même quand ce n'est pas son tour. On regagne une partie de notre stamina à chaque tour. Donc là, avec notre tireur, on va aller se placer ici. Et on ne peut pas lui tirer dessus à lui parce qu'on voit qu'il y a un obstacle sur la route, malheureusement. le hunter avec son arbalète tire en ligne droite. Donc pour l'instant, il ne sert à rien. Par contre, on peut poser un petit piège ici, des fois que l'ennemi aurait envie de venir. Et après, on va passer notre tour. Donc quand on termine notre tour sans avoir attaqué, l'attaque met toujours fin au tour. Quand on termine notre tour sans avoir attaqué, on gagne 25 de vitesse, ce qui fait qu'on est de nouveau ici. Vous voyez, on est directement remonté là. Ensuite, on a notre ami le prêtre. Donc nous-mêmes. Donc vous voyez, on peut jump, mais vu qu'on peut se déplacer, ce n'est pas trop gentil. Est-ce qu'il y a un endroit où on ne pourrait aller qu'en jump ? Par exemple, ici, on ne pourrait pas y aller en marchant, mais on peut jump là-bas si on veut. Ça nous coûte 50 stamina alors que le déplacement est gratuit. Mais on peut, du coup, éventuellement aller dans des endroits inaccessibles. Pour l'instant, on va se contenter de se déplacer. Et le gardien, pareil, on va se mettre en position. Et on peut essayer de shield lui. On va tenter. Donc là, l'ennemi s'est pris notre piège. Et en plus, la petite contre-attaque des familles. Ah, on a un mec qui a été caché. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Il est avancé, il s'est retrouvé sur notre piège. Donc ça l'a automatiquement immobilisé. Et vu qu'il a essayé d'attaquer lui alors qu'on était en train de le shield. Bah c'est notre guardian qui s'est jeté avec son bouclier pour le protéger. Et qui a encaissé l'attaque. En l'occurrence, qui annule les dommages. Donc du coup, il n'a rien pris. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a un mec qui est sorti de nulle part. Qui doit planquer derrière un pilier. Donc vous voyez qu'il a essayé de tirer et qu'il a raté. Donc là, on voit qu'on a zéro chance de le toucher. Et j'ai peur qu'on puisse, ouais, on ne peut pas vraiment le toucher. Donc malheureusement, on va se contenter d'avancer pour l'instant. Alors par contre, avec lui, on peut le jump ici directement. Et du coup, on peut complètement le soulever et bam, le balancer là. Comme ça, on a notre copain qui peut arriver et le repousser. Et vu qu'on a terminé tous les ennemis, c'est la victoire. Alors, notre voyage commence. Alors, en tant que Urtuk, vous avez été gardé en prison. Donc la fameuse prison, c'est le sanatorium. Pendant plusieurs années, les alchimistes corrompus ont fait des expériences sur vous. Comme maintenant, vous souffrez d'une mutation mortelle. Maintenant que vous avez enfin réussi à vous enfuir. Vous commencez un voyage dangereux à la recherche de la cure. qui est dans une couleur différente. Attention, on ne se déconne pas. On ne connaît pas sa localisation exacte. Donc on va devoir chercher des indices dans les villages après avoir pris le contrôle des villages. Donc il va falloir qu'on commence par rechercher des indices à droite à gauche. Dans cette zone, les Badlands, on va devoir combattre des scavengers. Donc des groupes de bandits et de voleurs qui recherchent des voyageurs affaiblis sans protection. Et attention, souvenez-vous que la médecine qui est utilisée pour soigner les blessures de votre groupe est très rare. Et que vous pouvez en acheter quelques-unes au marché noir. Ok, donc du coup, comment ça se présente ? On a pas mal de ressources dans le jeu. Donc déjà, on a le nombre de jours. A chaque fois qu'on se déplace d'une zone à une autre, là on voit les petits endroits où il y a des flèches vertes, ça consomme une journée. On peut aussi patienter sur place si on veut pour la journée d'après. Au fur et à mesure que le temps passe, la mutation d'Urtug va évoluer et on va éventuellement finir par en crever. Si on ne trouve pas, la cure attend. On a le Trillium, qui est la monnaie par défaut de ce monde. On a les fameuses médecines qui nous aident à soigner nos personnages blessés. Donc on va regarder tout de suite après comment ça se passe les blessures. On a la Life Essence, qui est donc la fameuse ressource qui nous permet d'extraire des mutations des cadavres ennemis. On a le sang, qui est une ressource spéciale. La chair, qui est aussi une ressource spéciale. Et on a l'alcool, qui est aussi une ressource spéciale. Donc ça, c'est trois ressources qui vont servir à des choses différentes. On va voir au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on est ici. Avant d'avancer, on va regarder un peu. Sur la droite, on a le menu du jeu, classique. On peut focus sur notre groupe. On peut faire une sauvegarde rapide et un chargement rapide. Et surtout, on peut manage notre groupe. Donc pour l'instant, on est trois. On est tous level 1. On voit que lui a un petit peu plus d'XP que les autres. Probablement parce qu'il a pu encaisser une attaque là où les autres n'ont rien fait. Donc pour l'instant, on a tous un équipement en fer plus ou moins branlant. Vous voyez que chaque personnage a des équipements différents. Le Guardian est un peu plus costaud au combat. Et donc comment ça se passe ? Alors, on a notre nom. Donc on pourra renommer les personnages. Là, dans la découverte, vous pouvez me donner des noms si vous voulez. Mais vu qu'il y aura peu d'épisodes, ce n'est pas forcément très utile. Si vous m'en donnez maintenant, je les réutiliserai probablement lors du let's play que je ferai. Un peu plus complet. Donc n'hésitez pas quand même. Si quelqu'un veut jouer Urtuk ou l'un des autres, n'hésitez pas à me faire un petit message. On a notre XP. On a donc notre équipement. Ici, on a les mutations qu'on va pouvoir se mettre. Donc par exemple, on prend une mutation, on se la met là et ça fonctionne. On peut donc en avoir trois chacun. Et le troisième est une mutation spéciale qui va remplacer notre focus ability. Donc on va voir ça après. Ensuite, on a nos statistiques. Donc on a des points de vie relativement standards. Les dommages qu'on fait qui dépendent directement de notre arme et de nos capacités. On a notre stamina. Donc la fameuse. On a la protection. Donc ça c'est donné par les armures. On voit que Urtuk et Abrig en ont 0. Mais que notre gardien de G-style en a 255 grâce à son bouclier et son casque. Donc ça, ça permet d'encaisser plus d'attaques tout simplement. C'est à dire que quand quelqu'un nous tape, ces attaques sont divisées par 2 je crois. Et la protection prend une certaine quantité de dégâts. On a également la valeur de percement d'armure de nos armes. Donc ça dépend des armes. On voit que l'arbalète a 135% alors que l'épée est à 100%. Donc bien sûr, plus on perce les armures, plus on fait des dégâts aux protections ennemies. Et on a quatre statistiques qu'on pourra monter au fur et à mesure de nos montées de niveau. Donc on a la force qui va augmenter les dommages de notre arme de 4% par point. Donc c'est plutôt utile pour les personnages qui tapent. On a la vitalité qui va monter notre vie de 28. Chaque point augmente de 28 nos PV. L'agilité qui est probablement une des compétences les plus importantes. C'est pour ça que la description est beaucoup plus grande. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça augmente à la fois notre stamina. Donc tous les 1 point d'agilité, on gagne 3 de stamina. Donc on peut agir plus souvent. Enfin plus souvent dans le sens où on peut taper plus quoi, avant d'être fatigué. Et ça va aussi jouer sur notre ordre de tour. Donc la fameuse vitesse, la timeline dont je vous parlais pendant le combat. Et qui va varier en fait entre moins 100 et 100. Et l'agilité nous permet d'en gagner plus par tour et donc d'agir plus vite et plus souvent. Et enfin on a la concentration qui va nous permettre de gagner des points de focus. 2% en plus de points de focus par point. Sachant qu'on gagne du focus quand on prend des dégâts ou quand on en donne. Enfin en fait à chaque fois qu'on fait des actions autres que se déplacer tout bêtement quoi. Et donc du coup plus on a de concentration, plus on va pouvoir lancer souvent notre compétence de focus. Tout simplement. Ensuite on peut voir les statistiques des gens. Donc le nombre de jours qu'ils ont passé, leur XP, le nombre de batailles etc. Et on peut si on veut après les mettre en réserve ou les mettre en battle. Donc ça ça dépendra pour l'instant on est que 3 donc on va être tous en battle. Mais si on est blessé ou si on est plus que 6. On peut mettre 6 personnes sur le champ de bataille. On est obligé de choisir qui va se battre et qui va en réserve bien sûr. Et enfin on peut envoyer des gens en mission. Donc bon j'ai jamais fait encore, jamais testé. Ça dépend un peu de ce qu'on a. Par exemple là on pourrait les envoyer en entraînement. Ça prend 2 jours, ça coûte 30 d'alcool et le personnage gagne un nouveau niveau. Donc ça peut être pas mal quand on a des personnages bas niveau avant de les envoyer sur le champ de bataille. On peut aussi les envoyer essayer de piller un peu les trucs autour. Donc on peut réussir à récupérer des ressources rares. Mais on peut aussi avoir une chance que notre mec décède. Donc c'est un peu chiant. On peut aussi chercher des... Un soin pour le vampirisme ou pour le weirbestisme. Je trouve si il y a un équivalent en français vraiment de weirbest autre que loup-garou. Parce que weirwolf c'est loup-garou mais... Enfin bref, on peut essayer de trouver des soins si jamais on est infecté. Pour l'instant c'est pas le cas. Et enfin on a notre inventaire. Enfin je vais pas montrer mais on a les compétences ici. Mais vous les avez vu, on les a déjà regardées. On a les traits. Donc chaque personnage a des traits qui dépendent de sa classe. Et après on peut en apprendre selon les actions qu'on fait sur le champ de bataille. Selon ce qu'on subit. Et on a aussi des traits qui sont cachés. Qui vont se débloquer petit à petit. Et donc on a notre inventaire. Donc on a notre improviser. Le fameux mutateur qu'on a choisi au tout début. Qui fait que quand le focus est atteint, on va automatiquement appliquer le truc sur nous-même. Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Ca c'est sur les ennemis donc ça joue pas. Par contre lui, si on le met, ça veut dire que dès qu'il atteint son focus, il va pouvoir faire deux coups critiques. Je pense qu'on va lui mettre. Et on a aussi ce mutateur item qu'on a toujours au début. Enfin en tout cas dans ce niveau de difficulté là, je vais pas tester les autres. Qui fait qu'en fait, on va surcharger notre focus ability. Donc ça c'est un de ces fameux qui ne va que ici. Pour remplacer notre habilité de focus par Last Stand, qui est plutôt pas mal. Last Stand ça fait qu'en fait, la prochaine fois qu'on prend des démarches qui devraient nous tuer, on ne meurt pas. On survit avec deux points de vie et si on a une attaque en mêlée et qu'il y a un ennemi à porter, on attaque avec toute notre force un n'importe quel ennemi proche en lui volant 200% des dégâts qu'on fait. Donc c'est plutôt pas mal comme compétence pour réussir à survivre. On va la mettre à Urtug parce que l'habilité de Confuse n'est pas Fifole. Alors que celles là sont plutôt pas mal, Critical Strike et Shield d'Ali vaut mieux les garder. Parce que du coup on perd l'autre capacité qu'il a par défaut. Vous voyez que là le symbole est remplacé quand je lui mets ça. Bon étant donné que pour l'instant on n'a pas encore d'habilité de focus, c'est pas utile mais au moins ça sera fait pour la prochaine fois. Donc on a aussi la possibilité de voir deux emplacements d'inventaire, enfin deux fenêtres d'inventaire. On peut également détruire des objets. Donc si on détruit des mutations, ça nous donne de la life essence. Si on détruit des armes ou des armures, ça nous donne du fric. Et enfin on peut créer de la médecine supplémentaire. Mais ça coûte 15 Blood et 15 Flesh. Donc c'est quand même pas donné. La médecine en passant, pendant qu'on y est, à quoi elle sert ? Et bien tout simplement, en fait, vous pouvez voir que là, enfin quoi que non, on n'a pas pris de dégâts pendant le combat. Donc vous pouvez pas le voir. Mais en fait, si on avait pris des dégâts pendant le combat, par exemple Urtuk a 300 points de vie. Il peut prendre 300 points de vie pendant le combat, ça gêne pas. Quand on aura terminé le combat, s'il a survécu, la jauge de vie revient à fond. Donc ça c'est vraiment les points de vie qu'on peut encaisser avant d'être blessé. Si par contre, ça atteint 0 pendant le combat, on est plus ou moins explosé. Visuellement vous verrez ce que ça donne. Et on est considéré comme blessé. Donc on disparaît pour cette bataille là, et quand on termine la bataille, on apparaît comme blessé, donc avec une petite jauge rouge. Et si jamais on refait une bataille en étant blessé, et qu'on est de nouveau, on atteint 0, notre personnage meurt. Et ça, cette capacité blessée, en plus, plus on attend sans la soigner, il y a un petit pourcentage qui apparaît, et plus on attend sans la soigner, plus on a de chances de mourir automatiquement de nos blessures. Donc c'est très important de la soigner. Notamment pour Urtuk, parce que si Urtuk meurt, vous parlez de la partie, les autres peuvent crever, mais vous faut pas. Et pour ça, il faut utiliser de la médecine. Et vous voyez, on a pris le bonus pour en avoir 3 au départ, parce qu'il nous en fait 4, sinon on en aurait eu qu'une seule. Et c'est quelque chose qui coûte assez cher à fabriquer. Donc c'est un peu la ressource rare du jeu, entre guillemets. Dans l'idéal, on n'en a pas besoin parce qu'on ne meurt pas, mais vous verrez que c'est quand même tendu. Même dans ce niveau de difficulté là, c'est tendu. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'interface du premier combat. Donc la suite, c'est se déplacer sur la map. Donc vous voyez que de là où on est, on a 2 emplacements où on peut aller. Il y a des événements. Il n'y a pas toujours d'événements sur les emplacements. Mais là, il y a 2 événements où on pourra aller faire un petit tour. Mais on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On regardera ça lors du prochain. J'espère en tout cas que cette première petite découverte, présentation, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire si vous souhaitez rejoindre l'aventure, même si c'est que pour une découverte. Sinon, vous la rejoindrez pour la partie complète quand le jeu sortira. N'hésitez pas aussi, s'il vous a plu, à aller jeter un oeil sur Itch.io. Vous avez du coup jusqu'au 14 février pour profiter du petit bonus de bêta. Et puis pour soutenir le développeur aussi, ça ne mange pas de pain. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !